Et bonjour tout le monde, c'est Revanze, mille et bienvenue sur Hearthstone pour continuer l'aventure du bois maudit. Peut-être va-t-on le réussir, peut-être pas. On verra bien. Donc on continue la chasse aux monstres avec notre chasseur favori. Et comme je suis en manque cruel de vidéos, je tourne et actuellement l'endroit où je tourne, ben il gêle. C'est tout ? J'ai fait plus que ça ? Je crois que j'avais fait plus que ça, bordel. Je me suis fait ranacker. Soit je me suis fait ranacker, soit j'ai failli un truc. La deuxième option paraît la mieux. Bon, par contre, la connexion, tu veux bien revenir ? Ou l'ordinateur ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Bon, j'essaye quelque chose pour le tournage, c'est vraiment un essai de setup, c'est une petite reprise un peu pour moi. Et surtout, c'est pour voir si je peux m'adapter. Facilement, à différents types de setup. On va mieux voir ce que ça donne. Un vol de vie, trois. Ça m'intéresse, mais ça, ça ne m'intéresse pas. Non, je ne te dois rien, Maurice. Ok, donc, deck agressif, comme d'habitude. On a quoi en face ? Molimier qui est en plus deux, ok. Non, mais je vais voir ça. Alors, c'est-à-dire, pour chaque serviteur... Eh, merde ! Ça va être compliqué, on va rigoler, là, je sens. Ça, ça va être ultra chiant parce que je joue beaucoup de serviteurs. Vous allez voir, là. Oh, merci. Donc, on va faire ça. Le limier. Tu dégages. J'aimerais bien que tu dégages. Voilà, merci. Et on joue agressif. On n'oublie pas de jouer agressif. Très important. Très utile, surtout. Surtout avec le maître chien, en fait. Il faut me débarrasser le plus vite possible des serviteurs adverses. Euh... Donne plus en plus à tous les serviteurs avec Rale d'Amonie dans votre main. Je n'ai rien avec Rale d'Amonie, donc je m'en contrefous. Et quand même, ce serviteur lui donne un... Donc, hop, ça. Tu dégages. Tant qu'en fait, je ne peux pas me débarrasser de ces serviteurs, il faut que je m'occupe des limiers. Il faut que je joue avec des limiers. Ok. Trois. Ça ne va pas faire du bien, ça. Ouais, cinq, ça va. Un, deux, trois, quatre. Pardonnez-moi, j'ai toussé deux minutes. Excusez-moi. Vos autres serviteurs ont plus en attaque. Vos serviteurs ont plus en attaque. Un, deux, quatre, six. Et je récupère de la vie. Après, il serait plus intéressant de lui donner plus de plus de... Et provocation à lui. Quatre, cinq. Sachant que... Ouais, c'est ça, on va faire ça. Ça. Ça, on va invoquer un boule massif. Ensuite, ça. Et ça. Bon, quatre, mais c'est pas grave. Je m'en fous, je suis full vie et il est à 25. Ah oui, c'est la ruée qui échange. Six, dix. Ok. Donc ça, prochain tour. Ok. Ouais, j'ai pas le choix. Donc. Ça, six de ruée. Ça. Six. Sept, une à dix. Trois. Quatre. Cinq, six, sept, huit. Ouais, je vois pas comment tu vas me le faire payer, en fait. Clairement, je vois pas comment il va me le faire payer. Provocation, crit de guerre, invoque, machin. Trois, raptor. Ok. Je vais devoir me débarrasser d'un truc. On va se débarrasser de quoi ? Crit de guerre. Ouais, on va faire ça. Et ça. On va faire... Exaltation. On va faire ça. Donc, cinq. Six, sept, huit, neuf, dix, onze, douze, treize. On va faire ça. 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 Et ça. Voilà, là on est pas mal. Ajoute une carte de la pièce dans la main. Je vois que votre adversaire lance un sort. Je ne vais pas lancer de sort. Ouh. Oh. Ça va. Donc. Contemplez la puissance de Hurlevan. Ça suffit. Six. Dix. Voilà. Il est réglé. Le problème est réglé. Garou le rancunier. On s'en est débarrassé. Bon, Garou le rancunier. En fait, il faut jouer ultra agressif et contrôler son terrain. Le terrain adverse. C'est le plus simple pour le battre. Vos serviteurs ont plus de PV. Une fois qu'un adversaire a joué un serviteur, ce dernier subit un point de dégâts. Oh, le chaustrap m'intéresse. Mais j'ai un doute. Serviteurs ont plus de attaques. Ça me permettrait d'avoir des liniers plus violents. Coutant cinq cristaux de plus, j'en ai un. Donc ça ne m'intéresse pas plus que ça. Donc je pense que je vais faire ça pour booster mes liniers. Pour avoir des liniers plus résistants. En chasse, meute. Donc on prend meute à chaque fois. Chaque fois que vous jouez une bête pendant ce tour. Ajoute une bête aléatoire dans votre main. Chaque fois qu'on meute, meurt, gagne plus d'un attaque, donne plus d'un. Ok. Découvre une copier d'interrupteur. Trois points de dégâts ou cinq points. Ça, rajoute une carte de la pièce. Donc ça sera la meute. On continue avec la meute. Oh putain, celui-là il est violent. Je ne l'aime pas celui-là. Je ne l'aime pas du tout. Si jamais vous avez un doute sur ce boss, regardez la vidéo précédente. Je suis tombé contre les fans de boss. J'étais avec le canonnier. Je suis tombé contre ce putain de boss. Tour 3. J'avais 4-8-8 en jeu en face. Je suis dans la merde. Je ne sais pas s'il est... Réellement, je ne pense pas qu'il soit passé. On ne peut pas le passer. Je n'ai pas de quoi lui infliger. 50 points de vie en 3 tours. Donc ça ne va pas être possible. Je donne une carte de bête aléatoire dans votre main. Peut-être qu'on va le garder. Non, on ne va pas le garder. Bon secours. Panique. Place 2 serviteurs de la tour sur le champ de bataille. L'heure qu'on va faire charge. Plus 2 PV à mes serviteurs. Ok. Je n'ai rien à jouer. Super. 2 limiers. Obligatoire. Voilà, vous voyez le principe de steak adverse en fait. Sachant que là, il joue. Réduit le coût de mana des serviteurs de 1. Ce n'est pas le massif. Ok, donc ensuite, on va mettre. Serviteurs en plus d'un attaque. On tape à 4. Ensuite, ruide de ruée. Donc c'est intéressant. Là, je commence à flipper. Clairement. Ensuite, vos serviteurs en plus d'un attaque. Donc on va faire. Ruée, non. Place 2 serviteurs aléatoires de votre main sur le champ de bataille. Alors, confère charge. Là, tu m'intéresses. Oups. Allez. Il faut la jouer agressif. Il faut la jouer ultra agressif. Dommage que je n'ai pas eu celle-là. 8 points, ça m'aurait fait du bien. 2-5 levées provocation. Je m'en doutais. Confère adaptation et une bataillée. On va tenter ça. Ou quoi que. On va déjà lui infliger 5. Ensuite, confère adaptation et une bataillée. On va tenter ça. Fury des vents. 3. 4-5. 5. On fait 4. 5-6-7-9. Voilà. 23. 23. 23. Je ne l'aime pas ce boss. 8-8. Ça. 4. Donc ça, ça va dégager. Donc toi, tu dégages. Il ne faut surtout pas le laisser jouer. Si vous avez moyen de supprimer ces bêtes, faites-le. C'est le seul moyen de battre ce boss à la co. Ok, j'espère qu'il ne va pas me sortir. Ok, 2 crystal mana et... Ok, c'est bon. Merci et j'ai gagné. Oh putain, je ne l'aime pas ce boss, mais pas du tout. Donc vous avez la solution pour le battre en fait. Mettre chaud, chaud maître chien ou truc chien, machin, bien sûr. Full mutt. Full mutt, agressif. Truc violent, quoi. Qui fait du bien. Je n'étais pas sûr de le vaincre celui-là. Je pense qu'on va continuer mutt. Ça marche bien. Rale d'agonie, donc non. Non, mais on va continuer avec la mutt. Full mutt. Ah, pour l'instant, je ne joue que mutt. Un zombie pour souffler. Un 3 se lève. D'accord, donc chaque fois qu'un adversaire meurt, il y a une 1-3 qui arrive chez lui. Je pense que je vais m'arrêter là. Voilà, donc je vous reprends dans la prochaine vidéo. Pardonnez-moi, je vais couper ici. Voilà, je vais continuer de tourner. Donc je vous dis à très bientôt pour Nouvelles Aventures. N'hésitez pas à pouce bleu, commentaire et abonnement. Ça me fait toujours plaisir. Surtout l'abonnement. Puisque j'avoue, avoir regardé un petit peu les statistiques YouTube, 94% de mes viewers ne sont pas abonnés. Donc s'il vous plaît, abonnez-vous, ça me ferait très plaisir. Et à très bientôt pour Nouvelles Aventures. Bye bye, c'était Revanseville. Revanseville. Sous-titrage Société Radio-Canada